un petit mot pour la réserve c'est à dire le la plainte vous avez fait mais je l'ai dit à votre collègue moi je suis je suis confiant il y en 97 il faudra prouver le contraire et ça c'est un peu plus compliqué donc lui est à l'aise sa mère est à l'aise son père est enfin son père est à l'aise pas de souci donc moi je suis à l'aise aussi merci beaucoup merci le match n'a pas été facile le match a été très difficile on s'est battu pour avoir cette qualification l'équipe marocaine est une très bonne équipe ils jouent bien là ils nous ont pris et nous on a été compact on a travaillé ensemble et être costaud pour avoir cette qualification non il n'y a rien il n'y a rien il a l'âge normal c'est pourquoi la fédération congolaise a fait appel à lui il était comme ça et on a voulu faire ça mais là le truc a été géré normalement alors on est tombé contre une équipe marocaine de très haute qualité c'est vrai que c'était une équipe qui allait nous poser des problèmes on le savait ils ont mis un pressing assez extrême vous avez vu le premier quart d'heure il était difficile pour nous ils ont arrêté d'un penalty après c'est vrai que nous on a une équipe qui est quand même assez costaud il ya beaucoup de joueurs qui jouent déjà en première division qui sont assez mature dans le jeu ils ont su répondre ils n'ont pas pas vraiment douté mais c'est vrai que c'est une équipe qui aurait pu nous mais des beaucoup de difficultés et c'est vrai qu'on en a mis quand même aujourd'hui bas la réserve technique moi je pense que c'est c'est quelque chose qui n'aura pas dû être c'est vrai que c'était une erreur par rapport à à une personne du club du tpm azmv mais ce jour là faut savoir pour éclaircir tout doute ce joueur depuis 2013 joue avec le même passeport donc depuis 2013 il a cet âge là si vous voulez vous décidez d'un âge donc ça mettait ça ce serait bizarre que contre le maroc qui sont il est un an de plus non il a le même le même passeport donc les tamponnes et c'est donc tout est réglo par rapport à ça il n'y a aucun problème